Dans cette vidéo je vais devoir tester le maximum d'expériences possibles Mais j'ai oublié de préciser qu'elles étaient apparemment impossibles à faire Et vous pouvez compter sur moi dans cette vidéo pour tous les réussir Et enfin bref on a vraiment pas de temps à perdre Alors ce que je vous propose c'est de tout de suite commencer avec la première expérience Bon dans un premier temps vous allez devoir vous rendre dans le biome jungle Une fois ici vous allez devoir vous rendre sur la maison centrale Et normalement dans la maison centrale il y a un petit patch à secret Qui est quand même assez connu Vous allez devoir vous rendre ici Et notre but nous ça va être de passer à travers Oui oui on va devoir tourner notre caméra comme ça Et on va devoir se téléporter à l'extérieur Et pour le moment là c'est un peu galère Et effectivement on peut se téléporter à l'extérieur Et je peux bien confirmer que l'expérience fonctionne Pour la prochaine expérience on pourrait apparemment voler avec peu importe le fruit Donc allons tester ça en jeu tout de suite c'est parti Et pour la deuxième expérience je vais utiliser le fruit du léopard Car si vous remarquez bien il a aucune attaque, aucune capacité qui lui permet de voler Et moi je crois bien que j'allais trouver une Ok une fois au sommet on va sauter plusieurs fois et utiliser notre capacité pour voir si on peut bel et bien voler Du coup c'est parti je vais utiliser ma touche C Et je confirme bien les gars qu'on peut bel et bien voler Cette expérience fonctionne Euh par contre on est statique dans les airs On peut pas forcément bouger quoi Bah en tout cas l'expérience fonctionne C'est l'essentiel Je vous propose de passer à la prochaine c'est parti Pour la troisième expérience on va essayer d'aller d'une île à une autre En utilisant uniquement les dashs Oui oui car sinon ça serait vraiment trop simple avec des bateaux Et sans la capacité de notre fruit car sinon ça serait vraiment trop simple Bon du coup allons tester ça en jeu c'est parti Alors quoi de mieux de commencer sur l'île principale pour aller sur l'île de la jungle Mais je sais pas si vous avez remarqué les gars Mais y'a quelque chose qui a changé Et ouais ouais regardez les gars ce NPC du tout début Il vous propose quelque chose Quelque chose de tout nouveau Il y aurait directement une fonctionnalité pour s'abonner à ma chaîne dans le jeu Et c'est incroyable Et en plus c'est débloquable level 0 Non franchement Tout le monde peut le faire alors Bah bah du coup je vais le faire hein Bah je suis bête c'est ma chaîne youtube Enfin bref On va aller du coup se rendre sur l'île de la jungle Et tout ça en utilisant uniquement les dashs Ouais ça va être très compliqué Je sais pas si j'aurai assez d'énergie pour me rendre là bas Et la seule réponse à ma question c'est de tout de suite essayer Du coup c'est parti J'ai bien dit qu'on allait pas utiliser les capacités Mais on a le droit au double saut bien sûr Sinon ça serait trop simple Euh je crois bien que là on commence à y arriver Par contre ça va être très compliqué Je commence vraiment à perdre de l'altitude Et je veux plus utiliser mes doubles sauts Je sais pas si j'ai le droit de tricher Mais en tout cas je vais respecter les règles Et je commence à aller dans l'eau Par contre on a dit qu'on utilisait uniquement les dashs Donc on peut clairement dire que l'expérience ne fonctionne pas Car on a touché le sol Et le but c'était de traverser d'une île à une autre Sans toucher le sol En tout cas l'expérience ne fonctionne pas On passe tout de suite à la prochaine C'est parti Pour la quatrième expérience On pourrait apparemment traverser le mur invisible Qu'il y a dans le monde Sous la mer Allons tester ça en jeu Bon alors on fait dans la mer Il faudrait descendre à un endroit super précis On va se mettre juste ici Entre les deux bottes D'ailleurs eux là Hop là T'es aussi Tiens Et est-ce qu'ils peuvent descendre ? Euh non je crois pas qu'on peut descendre Par contre ici là Effectivement regardez On peut descendre juste ici Et en tout cas ils sont en train de me poursuivre Donc vous savez quoi Je vais tout de suite partir Et vu que maintenant j'ai ma nouvelle race Et je ne peux pas prendre de dégâts dans l'eau C'est super cool En tout cas on va devoir dash jusqu'à là-bas Et normalement on va pouvoir passer cette muraille invisible Et regardez ça Pour le moment on se rapproche Et c'est incroyable On a réussi à passer cette muraille invisible Et je crois bien qu'on a réussi à échapper le monde Et wow Euh C'était pas censé être un monde sous-marin ça à la base Regardez même d'ici on voilie le Skyland Non franchement c'est super stylé Et je peux bien dire les gars Que la quatrième expérience fonctionne C'est super cool Euh Par contre là les gars On est dans un monde vraiment super bizarre Déjà qu'on était censé être sous la mer Si on continue jusqu'à là-bas Je pense qu'on arrivera à l'infini Et regardez ça Je continue quand même d'avancer Je me demande même si c'est pas un mur invisible qui me bloque Et que c'est un effet d'optique Et qu'en gros J'avance pas tout court Je nage dans le vent Et pour la cinquième expérience Vous pourrez apparemment Tuer nos ennemis à travers les murs Et il y aurait une technique spécifique pour cela Alors ce que je propose C'est de tout de suite la tester en jeu Et pour tester ça Vous allez devoir vous rendre dans l'île numéro 1 D'ailleurs regardez ça les gars Il est en train de débuter Le pauvre Si j'active ma compétence Boum Euh bah je crois J'ai pas plus le cul Enfin bref Vous devrez vous munir du hack de l'observation Et d'une attaque qui est vraiment très spéciale En tout cas pour moi Je vais utiliser le doigt revolver Et si on essaie de viser cette personne là-bas Vous allez voir que le bandit va mourir Euh par contre ouais Voilà ça fonctionne Vous avez bien vu C'est passé à travers Bon je vais retester une deuxième fois Car là c'était vraiment trop bizarre Et vous savez quand on va tester dans le sens inverse En essayant de tuer ce bot qui est juste ici Et normalement ça devrait fonctionner Regardez ça Je peux tuer mes ennemis à travers le mur C'est vraiment trop simple Et je fais un troisième essai En essayant de tuer celui-ci Et regardez ça Je suis bel et bien derrière Et le hack de l'observation est vraiment trop fort J'arrive à tuer mes ennemis Et ça passe à travers C'est vraiment cool Par contre si vous essayez une autre attaque Du type pistolet Vous allez voir que ça passe pas à travers Ça fonctionne qu'avec certaines attaques En tout cas l'expérience numéro 5 Et bien elle est bien vraie Elle fonctionne Ce que je vous propose C'est de tout de suite passer à la sixième Si je vous disais qu'il était possible De tuer un boss Sans avoir même sa quête Apparemment il serait super simple à réaliser On aurait besoin juste de deux manipulations Vous savez quoi Allons tester ça en jeu C'est parti Et pour cette expérience On va devoir se rendre sur l'île de glace Une fois ici Normalement vous connaissez tous cet endroit On va devoir se rendre ici Une fois dans cette grotte Vous connaissez tous sûrement cette porte secrète Il y a peut-être des personnes Qui n'ont pas encore fait la quête C'est une des quêtes principales de Bloxroot Pour aller dans le CA2 Je vais pas vous spoil Vous la ferez vous même En tout cas vous allez devoir utiliser Une commande très spéciale Pour passer à travers Je pense que la plupart d'entre vous Vous la connaissez déjà Ceux qui ne savent pas Vous allez dans vos paramètres Et vous activez votre touche Pour verrouiller votre vue Une fois que cela est fait Vous activez la touche Et normalement vous pourrez passer à travers Et normalement pour entrer dans cet endroit là Il faut avoir une clé Alors vous savez quoi On va tout de suite tester ça Va falloir qu'on réussisse A placer notre caméra Car là vraiment Ça va être vraiment très compliqué Et regardez ça les gars On va pouvoir passer à travers Let's go Boum Et on peut affronter le boss Après c'est à vos risques Que c'est péril Car le boss est level 700 Mais moi il n'y aura aucun problème Regardez comment Je peux même pas le tuer Vous allez me dire Que je peux même pas le tuer Donc une fois qu'on a fini la quête Les gars il est invincible Alors là c'est une blague Bon ben si vous rentrez à l'intérieur Ça va pas servir à grand chose En tout cas je peux confirmer Que cette expérience fonctionne Ce que je propose C'est de tout de suite passer A la cinquième expérience Let's go Et apparemment il y aurait Un endroit plus grand Que la plante de végétale Cet endroit serait impossible A grimper Mais surtout de ratterrir Sur la terre Et moi j'ai pas le moins possible Dans mon dictionnaire Donc ce que je propose C'est de tout de suite Aller vérifier ça Et surtout de tester ça Et pour cette cinquième expérience L'endroit le plus haut De Blocksfoot C'est sur l'île de Skyland Et c'est sur cette giant arbre Donc ce que je propose C'est de tout de suite aller le monter Par contre ça va être Vraiment très compliqué J'ai pas le fruit pour Donc on va faire avec les moyens J'ai l'aringogou Qui va me permettre deux dash J'ai mon léopard Qui a deux dash Allez c'est parti Je dois concentrer Pour monter tout cet arbre Il est vraiment énorme En même temps Allez c'est parti go Ok on est bientôt arrivé Let's go On utilise les doubles sauts Et c'est vraiment énorme Oh la 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 C'est réussi Et effectivement Cette expérience fonctionne On est vraiment sur l'endroit Le plus haut de Blocksfoot Regardez ça On ne voit clairement rien On va se mettre ici Et si on saute dans le vide Vous allez voir qu'on va vraiment Mettre énormément de temps A ratterrir Parce qu'en même temps C'est l'endroit le plus haut De Blocksfoot C'est un peu normal Alors vous savez quoi Je vais tout de suite tester ça C'est parti let's go Je ne sais pas où je vais atterrir Mais là les gars Je m'engage dans quelque chose De vraiment super super chelou Euh ouais Par contre regardez ça Là ça commence vraiment A devenir long Je vois déjà la mer Oh la 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 On va atterrir Ok Non franchement C'était super cool Et je confirmerai Que c'était la chute La plus longue Et l'endroit le plus haut En tout cas Cette expérience fonctionne Ce que je propose C'est de tout de suite Passer à la 8ème expérience De cette vidéo C'est parti Et j'ai toujours voulu savoir Si c'était l'eau ou la lave Qui nous tuait le plus rapidement Sur Blocksfoot Alors ce que je vous propose C'est de tout de suite Tester ça en jeu C'est parti Les gars c'était quelque chose De super rare Et regardez ça arrive encore Il y a encore un tsunami Mais qu'est-ce que c'est que ça Euh on est clairement Avec un admin dans la game Là c'est pas possible Des tsunamis qui spawnent Là tout va On va commencer par l'eau Et je pense que ça va être Vraiment la plus lente Regardez ça On meurt vraiment très lentement Allez je vous mets tout de suite Le timer Et là pour le moment Mais j'ai pas l'impression De mourir En tout cas faut se déplacer C'est hyper bizarre Regardez ça Je prends des dégâts Qu'à ça fait un moment Euh pour Antoine C'est vraiment super bizarre Je confirme bien les gars Que la mort la plus rapide C'est bel et bien l'eau Et c'est bizarre Je crains pas de la lave A votre avis Est-ce que j'ai d'autres super pouvoirs ? En tout cas ce qui est sûr C'était quoi la 8ème expérience De cette vidéo fonctionne Pour la 9ème expérience De cette vidéo Il serait apparemment possible D'activer les canons Sur l'île Marineford J'ai jamais vu ça Donc je propose de tout de suite Aller en jeu Pour voir si c'est bel et bien réel Enfin Marineford On peut observer Qu'il y a des énormes canons Qui protègent cet amiral Vraiment trop gay C'est trop nul Alors moi ce que je propose C'est d'essayer de les activer On va essayer de sauter Sur le premier canon Et je crois pas que ça fonctionne On va essayer de taper dessus En tout cas c'était quand même Bien essayé J'y ai vraiment cru pour le coup Mais malgré tout La 9ème expérience C'est échoué Et pour la 10ème expérience De cette vidéo Est-ce que tu t'es déjà demandé S'il était possible De rentrer avec un bateau Dans l'île sous-marine Et sachant qu'il y aura Un tourbillon qui va nous bloquer Donc notre but Ça va être vraiment De franchir cette limite Et d'y rentrer à l'intérieur Ce que je propose C'est tout de suite Tester ça en jeu C'est parti Et vous savez quoi les gars Pour tester ça J'ai pris le meilleur bateau possible D'ailleurs je suis avec Deux flamingos Il s'est inclus dans mon bateau Mais ça c'est pas grave Je vais devoir prendre Énormément de vitesse Et on va devoir rentrer A l'intérieur de ce tourbillon Je ne sais pas Si ça va être possible Avec ce bateau Car ce n'est pas du tout Plus rapide Mais ce qui est sûr C'est qu'on doit aller rentrer A l'intérieur Pour tester ça C'est parti Let's go On arrive à pleine vitesse A l'intérieur Et non les gars Je crois bien que c'était possible Ça ne fonctionne pas Ça nous repousse En tout cas c'était quand même Bien essayé C'est un peu dommage Et je peux pas dire Que la dixième expérience De cette vidéo Ne fonctionne pas En tout cas les amis N'oubliez pas d'aller voir La prochaine vidéo Que je vous mets à l'écran Mais oui Clique dessus N'oubliez pas de liker Sur ce moi c'était Maliko A la prochaine les amis Ciao ciao